Salut, je m'appelle Ali Neumann, je suis une musicienne et comédienne germano-polonaise et je me trouve actuellement à Varsovie. En décembre 2023, Donald Tusk a prêté serment pour devenir le nouveau premier ministre polonais. Enfin, les forces démocratiques sont de retour au pouvoir. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer des activistes et des artistes qui vont me raconter ce qu'elles pensent de cette élection. J'ai hâte d'en savoir plus. Ces dernières années, j'ai souvent manifesté en Allemagne pour protester contre l'interdiction de l'avortement en Pologne et contre ce qu'on appelle ici les zones anti-LGBT. Malheureusement, le pays a régressé dans de nombreux domaines ces derniers temps et cela me brise le cœur. Mais avec ce changement de gouvernement, nous nous dirigeons à nouveau vers la démocratie. J'ai rendez-vous avec la danseuse burlesque Betty Q, une activiste juive, féministe et queer qui a beaucoup oeuvré pour faire connaître la scène burlesque en Pologne. Je suis très impatiente de la rencontrer et de découvrir son lieu de travail. Salut ! Salut ! T'as une super coupe de cheveux ? Merci, toi aussi ? Salut, je m'appelle Betty Q. Je suis danseuse burlesque, activiste, juive et artiste. Et ça, c'est le numéro de téléphone si vous avez besoin d'un avortement en Pologne. Ah ! Comment tu as commencé ? Je crois même que tu es la première personne à avoir introduit le burlesque en Pologne. J'ai découvert le burlesque sur Internet et je me suis tout de suite rendu compte que cet art correspondait à ma manière de m'exprimer et de penser. J'ai donc voulu en faire, moi aussi. Et me voilà, 13 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est une discipline en plein essor. J'ai même ouvert une école de danse burlesque et aussi un bar qui s'appelle le Madame's. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant les huit années où l'ancien gouvernement était au pouvoir ? Au tout début, les règles de financement de la culture ont été totalement changées. De nombreux projets, même anciens, ont soudain été privés de subventions. Et on ne pouvait avoir recours à aucune aide des pouvoirs publics. Ça a été très difficile d'imaginer notre avenir ici. Mais je me sens courageuse d'avoir poursuivi dans ma voie. J'ai peut-être manqué d'audace parce que je suis restée en Pologne. Après tout, j'ai besoin du système de soutien qui est en place ici. Voilà ma tenue d'Halloween. J'ai porté ces chaussures rouges et une robe blanche pour symboliser la Pologne et montrer à quel point les choses sont effrayantes dans ce pays. J'aime bien l'ironie. J'adore cette coiffe. Tiens, essaye-la. Vas-y, regarde-toi dans le miroir. Je vais te transformer en princesse, t'en dis quoi ? Je t'emmène maintenant dans notre petit cabaret secret. Et voici le fameux Madame's. Je me suis occupée de cet endroit pendant des années, mais je viens récemment d'en confier la gestion à d'autres personnes. Heureusement, Madame Médus m'a laissé la clé. Tu es prête ? Oui, je suis prête. Oh mon Dieu, j'adore ! Est-ce que tu penses que le récent changement de gouvernement aura un impact sur ton art et ton activisme ? J'ai hâte de le savoir. En tout cas, j'attends le jour où je n'aurai plus à descendre dans la rue pour manifester. Je suis très contente du résultat des élections. Mais ces dernières années, il s'est passé tellement de choses graves qu'à mon avis, la situation ne va pas s'améliorer ou revenir à la normale aussi rapidement qu'on l'espérait. Le processus s'annonce même très long. Avant les élections, je criais à chacun de mes spectacles « Allez voter, allez voter ! » Le taux de participation a été incroyable. Oui, je sais. Tant de gens se sont rendus aux urnes et pourtant, il n'y a pas eu un grand écart entre les deux camps. Cela montre à quel point il est très important d'aller voter. Nous avons vraiment été poussés dans nos retranchements. Ces dernières années, le gouvernement a commis des choses tellement horribles. Et si ça n'avait pas été aussi flagrant, il n'y aurait pas eu autant de votants. C'est vrai. Mais il a fallu du temps pour que les gens soient en colère et motivés à agir. Quoi qu'il en soit, je suis très contente du résultat. Parler avec toi m'a aussi permis de mieux comprendre la situation en Pologne. Même si j'ai l'impression que les choses sont loin d'être terminées. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as consacré. Et merci d'avoir partagé ton histoire. C'était très motivant. Tu es un vrai modèle à suivre. Oh, merci. Mais c'est toi le modèle à suivre. Le résultat des élections législatives m'a rendue euphorique. Et il est important de célébrer chaque étape conduisant à davantage de démocratie. Betty est un peu plus rationnelle que moi. Elle sait que chaque action militante est comparable à un marathon. Et bien sûr, elle a raison parce qu'il reste encore beaucoup à faire en Pologne. Betty m'a fait redescendre sur Terre. Mais elle m'a aussi donné beaucoup d'espoir. Je suis fascinée parce qu'elle a réussi à créer toute seule. Elle a fondé un lieu où l'on peut discuter de sujets encore tabous dans ce pays. Et ça montre à quel point une seule personne peut changer la donne. J'ai rendez-vous maintenant avec Paulina. C'est elle qui a créé l'agence d'artistes GRANCO. Je suis curieuse de découvrir son point de vue sur la situation. Et comment, selon elle, le nouveau gouvernement aura une influence sur le monde de l'art. Salut ! Ravie de te rencontrer. Salut, je m'appelle Paulina. Je suis la fondatrice de l'agence GRANCO qui représente des artistes de Pologne au niveau national et international. Je suis aussi membre du collectif féministe Oramix. C'est un bel endroit. Comment vois-tu la situation après ce scrutin ? Moi, j'ai le sentiment que dorénavant, tout va changer en Pologne. Mais si j'ai cette impression, c'est peut-être parce que je vis en Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses ? Ces élections m'ont donné beaucoup d'espoir. Le parti droit et justice a été au pouvoir pendant huit ans. Ça a été une période très difficile pour tout le monde en Pologne. Aussi bien pour la gauche que pour les différents acteurs culturels. Et à chaque mandat, la situation se détériorait un peu plus. Est-ce que tu penses que le nouveau gouvernement aura une influence sur ton travail ou ta manière de collaborer avec les artistes et les activistes ? Jusqu'à présent, le gouvernement précédent et l'ancien ministre de la Culture, affilié au parti droit et justice, favorisaient fortement les projets chrétiens et patriotiques. Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas exister, mais ces dernières années, ils ont bénéficié de presque toutes les subventions. Ce n'est pas à moi de juger de la valeur culturelle de ces initiatives. Tout ce que je peux dire, c'est que de nombreux autres projets n'ont pas été suffisamment subventionnés. En particulier en ce qui concerne les cultures alternatives et les programmes artistiques émergents ou en développement. J'espère donc que les procédures liées au fonds de soutien seront plus transparentes à l'avenir. Comment décrirais-tu la situation des artistes polonais en Europe ? La scène artistique dans laquelle j'évolue a une très bonne réputation, mais j'ai tout de même du mal à obtenir des contrats à l'étranger. C'est comme s'il existait un rideau de fer invisible. Exactement. Ce qui est dingue, c'est qu'environ 5 millions de Polonais vivent en Allemagne. Mais rares sont ceux qui évoquent leurs racines polonaises. Moi, par exemple, j'ai changé de nom quand je suis arrivée en Allemagne. D'autres encore arrêtent de parler polonais. Mais on ne peut pas vraiment se plaindre parce qu'il est possible pour nous de faire partie de la société allemande. En cachant son identité ou ses racines, on peut s'intégrer à quasiment n'importe quel cercle. Je vais répondre en polonais. C'est plus facile pour moi et ça évitera les problèmes de traduction. Ce dont tu parles est un problème tellement complexe et il a longtemps été négligé. La Pologne a été sous le joug de l'Union soviétique pendant des décennies. Après 1989, tout le monde s'est un peu laissé griser par cette nouvelle liberté. Et on a eu tendance à rejeter tout ce qui avait un rapport avec notre passé. Voilà pourquoi il est important de soutenir les différentes initiatives mises en place en Pologne qui participent à notre renommée à l'international. Nous avons une économie excellente. Le secteur des technologies est par exemple très bien développé. Nous avons aussi des artistes extrêmement talentueux. Et nous devrions faire en sorte de mieux les faire connaître à l'étranger. Parce qu'en matière de culture, il est évident que nous exportons depuis longtemps des choses qui ne sont pas du tout tendances. Grâce à ce renouveau politique, les personnes en charge des institutions culturelles ont aujourd'hui un horizon plus large. Et cela va sans doute contribuer à effacer ce cliché du voleur polonais un peu stupide. Car nous avons aussi des grosses voitures en Pologne. Nous n'avons pas à aller en Allemagne pour en voler. La situation a déjà beaucoup changé ici. La Pologne évolue dans une très bonne direction. Le résultat des élections est formidable. Et j'espère que ça se répercutera sur l'image de notre pays à l'étranger. Parce que ça vaut vraiment la peine de venir ici et de découvrir notre culture. Oui, on pourrait même organiser un événement ensemble. Merci de m'avoir consacré un peu de ton temps. Merci infiniment. J'ai adoré notre conversation. Et j'ai hâte de voir comment ton travail va évoluer. En tout cas, j'espère que les choses vont s'améliorer pour toi. Et merci encore pour cette interview. Cette discussion m'a énormément inspirée. Et ce, à bien des égards. Ma vie est même en train de changer. Je suis très contente d'avoir rencontré Paulina. Parce que je suis toujours à la recherche de contacts pour organiser des événements en Allemagne. Et réunir la communauté polonaise. Vous l'entendez sûrement. Je me trouve actuellement devant un stade de foot. Et on vient de m'inviter spontanément. Non pas à un match. Mais au concert du groupe Problem. Ils sont très célèbres depuis plus de 10 ans. Et on fait un véritable carton sur les plateformes de streaming. C'est un duo et ils font du hip-hop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada